Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Crop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso où nous avons la tension qui est véritablement en train de monter d'un cran. Depuis l'annonce d'hier par le ministre de la Sécurité Intérieure du Burkina Faso d'une tentative de déstabilisation du pays qui aurait été projetée du côté de la Côte d'Ivoire, les tensions se sont véritablement exacerbées entre les deux pays, à savoir le Burkina Faso dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré et la Côte d'Ivoire dirigée par Alassane Draman Ouattara. Les deux pays depuis hier sont véritablement en train dans un conflit sans merci, notamment du côté des frontières. Depuis l'annonce de cette tentative de déstabilisation perpétée depuis la Côte d'Ivoire, le gouvernement burkinabé a décidé de redoubler sa sécurité au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Conscient de ceci, le gouvernement ivoirien a également procédé à une montée en puissance de l'envoi de renforts du côté de la frontière avec le Burkina Faso, ce qui vient là une fois de plus exacerber les tensions entre les deux pays voisins. Deux pays qui déjà partagent une histoire commune. L'histoire ou alors la familiarité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. Et voir deux pays être dans de telles tensions ne pourraient mettre aucun Africain en joie. Donc la situation nous a été révélée officiellement hier venant de la part du gouvernement burkinabé qui a décidé de réaffirmer une fois de plus que la Côte d'Ivoire sait clairement de base arrière de déstabilisation des états de l'AES constitués du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Une information qui depuis hier est véritablement en train de monter l'attention sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes prennent cela à la légère et ne savent pas ou alors semblent ignorer que la situation est véritablement très très grave et à prendre au sérieux très urgentement. Cette montée en puissance des tensions a fait en sorte que les frontières des deux différents pays ont reçu ces derniers jours des renforts. Des renforts qui étant quasiment dans la même zone depuis la nuit des temps ne semblent pas partager des points communs ou alors ne semblent pas s'entendre. Il y a de cela quelques mois seulement, toujours du côté de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'on dénombrait des arrestations dans les différents camps. Il suffisait juste qu'un soldat burkinabé ou alors ivoin se trouve par méga dessus le territoire de son voisin, celui-là s'est fait immédiatement arrêté par les forces de l'autre. Cela s'est multiplié ces derniers mois et aujourd'hui avec cette nouvelle montée en puissance des tensions et l'envoi du renfort du côté des frontières, l'on peut être sûr que cela peut véritablement conduire à une escalade. Car les deux pays depuis quelques mois aujourd'hui ne semblent plus partager des mêmes relations de fraternité et d'amicalité comme cela a toujours été le cas du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'on a un gouvernement 100% européen sancré notamment du côté de la France avec Alassane Draman Ouattara qui doit en quelque sorte quasiment tout son empire dirigeant à l'ancienne puissance colonisacrice. Et de l'autre côté, l'on a le capitaine Ibrahim Traoré qui se présente depuis quelques temps comme le dirigeant la révolutionnaire qui semble être venu pour tourner officiellement le dos à l'ancienne puissance colonisacrice. C'est ce qui s'est clairement vérifié depuis sa prise de pouvoir. Il a décidé d'établir une ligne de démarcation avec son gouvernement et l'ancienne puissance colonisacrice. Ce qui a fait donc en sorte que la France a perdu plusieurs marchés sur les territoires sahéliens que ce soit du côté du Burkina Faso, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Niger. Et depuis lors, les jalousies semblent être véritablement montées d'un cran sur la scène internationale au point où, depuis quelques temps, l'on a de nombreuses persécutions. Et bien les amis, c'est là que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceci ? Partagez massivement la vidéo, vos amis. Si vous avez trouvé intéressant, t'abonner pour la chaîne si ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501